L'instant est solennel, chaleureux. Le 15 février dernier, il devenait officiellement français. Un soulagement après plusieurs années d'incertitude. C'est une immense fierté d'abord parce que ça fait dix ans actuellement que je suis en France. Et ces dix années ont fait que je me suis sentie de plus en plus française. La culture, c'est devenu une évidence. Et après, j'ai eu ma fille. C'est aussi une manière de se voir dans dix, dans vingt, trente ans. Ça représente la démocratie, la liberté, l'égalité. Ça représente beaucoup de choses. Ça représente quand j'étais jeune, ça représente... Ça a eu une joie immense. Je suis fier d'avoir acquérir la nation française. Et ça me permettra de défendre le pays en cas d'attaque extérieure. C'est tout cela qui me fait honneur, quoi. Pour cette première cérémonie de l'année, 50 ressortissants de 22 pays étrangers ont été naturalisés. Pour eux, c'est en quelque sorte le mariage avec la République, avec ses valeurs. Je les ai rappelées, elles ne sont pas théoriques. Ce sont des valeurs universelles de liberté, d'égalité, de fraternité. Et dans un monde qui connaît une recrudescence de xénophobie, de racisme, d'antisémitisme, il est très important de rappeler l'importance des valeurs et d'être prêt à s'engager pour les défendre. En 2018, 480 décrets de naturalisation ont été délivrés par la préfecture de Léros.